Salut tout le monde c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale Parce que je ne fais pas ça d'habitude Je ne vous parle pas trop de ce que je fais En dehors du PC et de LOL en général Et du coup là j'avais envie de vous parler un peu De ce que j'avais à faire pendant les grandes vacances Parce que pour ceux qui ne le savent pas J'entre en Terminal Et plus particulièrement en Terminal STD 2A Donc à rappliquer Et malheureusement on a des devoirs pendant les grandes vacances Et oui pas que pendant les vacances Pendant les grandes vacances Donc du coup on avait un carnet de croquis à faire Donc le thème c'était Roadtrip D'où la page de présentation Vous l'avez deviné je pense Donc j'avais envie de vous présenter un peu ce que j'ai fait Alors on avait 20 doubles pages à faire Donc ça fait 40 pages en tout 40 pages à 5 Ce qui fait assez énorme Au final on ne se rend pas compte comme ça Mais c'est vraiment très très long De dessiner 40 pages Surtout C'est pas forcément long en fait Mais il faut trouver les idées Et surtout Alors moi j'ai eu la chance de partir en vacances Cet été J'ai eu la chance de bouger etc Mais pour ceux par exemple Qui ne bougent pas Qui ne font rien des vacances Qui n'ont pas la possibilité de le faire En fait Il faut se balader dans votre ville etc Et trouver 40 pages à dessiner Sur un seul endroit C'est très très dur Donc voilà J'avais envie de vous présenter tout ça Vous montrer un peu ce que je fais En dehors du PC Voilà bon là pour la page de présentation J'ai écrit road trip comme ça Ça me paraissait pas mal Avec Je vais essayer de vous expliquer mes choix etc Avec quoi j'ai fait Tout ça tout ça Mais bon C'est un peu Un peu dur à expliquer comme ça La carte de l'Europe comme ça Je l'ai pris sur internet Enfin je l'ai Je l'ai recopié bien sûr Et je l'ai fait à l'encre de Chine Je trouve qu'elle rend Qu'elle rend vraiment bien Bon malheureusement Mon encre a un peu coulé D'où les deux points d'encre là Qui rentrent pas super bien Mais ça devrait le faire quand même Bon là La page de présentation Donc j'ai passé une semaine Une semaine et demie en Croatie J'ai trouvé que le une semaine en Croatie Plutôt qu'une semaine et demie Passait un peu mieux Donc voilà J'ai décidé de faire comme ça Donc là il y a un peu d'encre aussi Et là c'est fait au promarqueur Sinon le noir Bon là je raconte Je raconte un peu ma vie J'ai essayé de faire comme un road trip Avec tous les jours Marquer ce qu'on faisait etc Il faudrait que je rajoute Quelque chose en bas Il faudrait que potentiellement Je dessine la baraque Ça rendrait un peu mieux Alors là du coup Premier truc que j'ai dessiné C'était le mont Sunny Le mont Sunny En même temps Je vais vous raconter mes vacances Parce qu'on est là quand même C'est un carnet de croquis Sur mes vacances Donc je pense qu'il y a mérite De raconter un peu mes vacances On y a dormi Au mont Sunny Et alors c'est pas A l'aller Mais au retour Mais du coup je l'ai dessiné A l'aller Enfin j'ai alterné J'ai décidé d'inverser Pour des raisons de Ouais Il fait n'importe quoi Pour des raisons Peut-être esthétiques On va dire Donc du coup C'est fait à la peinture Et on y a dormi Et le truc c'est qu'on a fait Du franchissement carrément En camping-car Et c'était vraiment Très galère Genre il y avait une pente Comme ça Avec des cailloux Et des creux Je vous dis même pas Genre le camping-car Il s'est penché comme ça Et voilà C'était bien cool Il faisait frais Comparé à la Croatie Et on était pas mal Donc voilà Je trouve que la peinture Rend assez bien Pour une fois J'ai réussi à rendre Un peu de relief Quand même En faisant des couches De peinture un peu plus épaisse À des endroits Et surtout en faisant Des dégradés de verre Et ça rend Je suis content du rendu Donc là c'est le premier arrêt Où on s'est arrêté Dormir du coup À l'aller C'est vers Milan C'était dans la banlieue de Milan On a trouvé un petit parking Sympa Et donc du coup On s'est arrêté Puis j'ai dessiné Du coup là c'est la vue Que j'avais de la fenêtre Du camping-car Donc du coup Il y avait les deux voitures Les arbres Le mur Un peu tagué Et je trouve que c'est l'un C'est l'une des meilleures pages Celle-ci Parce que c'est C'est ma première J'étais le plus inspiré Donc je trouve qu'elle rend bien aussi Ici Alors Là on était Alors là on n'y a pas dormi En fait On y a juste passé Donc c'était à Trieste Pour ceux qui Qui connaissent les villes Etc On était encore en Italie À ce moment là Et On y a Séjourné On va dire En gros on s'est arrêté Ça devait être 17h Ça nous a pas inspiré pour dormir On est reparti Et donc du coup Je sais même plus où on a dormi Quelque part dans Trieste Si je dis pas de bêtises Mais Bon le coin était sympa Donc je me suis posé 20 minutes Une demi-heure Pour dessiner Et puis Ça m'a rempli Une page Là ici On était Alors c'est pas l'église De Porek Ici Donc là on était arrivé En Croatie C'est à Porek Ça Mais Il me semble pas Que ce soit une église Ça c'est Je me rappelle plus le nom Je l'avais quelque part Je l'ai peut-être Non C'est une sorte de château église À Porek Et c'est super connu C'est l'un des trucs les plus connus Visité à Porek Donc c'était bien joli Et de tout en haut Du coup De l'église château On avait vu sur une tour Et donc du coup J'ai pris le temps De la dessiner vite fait Comme ça Donc ça c'est du Promarker Avec un peu de Posca Et du crayon couleur Et là c'est que de l'aquarelle Voilà Pour ceux qui demandent peut-être Des conseils en dessin Je peux peut-être vous en donner Je suis pas le plus Je suis pas le meilleur Non plus pour vous donner des conseils Mais si vous avez deux trois conseils basiques A me demander Je peux vous aider Ça ne les rangera absolument pas Ici voilà J'ai tenté les pastels Et on va dire que les pastels En fait c'est très dur à fixer Et je n'ai pas de quoi fixer les pastels Donc du coup Quand je referme les pages En gros Par exemple le noir là Va se retrouver quasiment ici Et donc du coup Ça explique pourquoi Il y a du noir Sur le rose ou l'orange par exemple Mais la page rend quand même assez bien Je suis assez content De ma première fois aux pastels Et donc du coup Là on était à Rovinge Après avoir dormi au coping de Motovoun Donc là Il y a beaucoup de pages Sur le lac Sur les lacs de Plitvitz C'est un truc très connu en Croatie C'est l'une des choses Le plus connu je pense A visiter en Croatie C'est absolument à voir D'après moi Parce que c'est magnifique déjà Et puis ça vaut Ça vaut vraiment le détour Donc là c'était l'accueil du parc Parce qu'en gros C'est un parc Avec que des lacs dedans Et tous les lacs sont reliés Par des cascades Et vous pouvez vous balader Entre les cascades Et les lacs Et on y a passé Du coup deux jours Donc j'ai eu le temps De dessiner quelques trucs Donc là c'était un petit ponton Sur le lac Avec du coup L'eau ici Et puis des arbres en fond C'est aussi de l'aquarelle Ça Et ça c'est que du crayon de couleur Du coup Ça c'est que du Promarker Donc c'est aussi la vue Qu'on avait D'un ponton Sur un lac Là du coup On sort Des lacs de Plitvit On redore au camping De Motovun Donc là du coup J'ai décidé De dessiner Le camping-car Avec un arbre Avec les ombres Etc Voilà Ça remplissait une page La plupart des pages Sont pas forcément obligatoires Dans le road trip Mais il fallait vraiment Que je dessine le maximum Donc du coup Il y a des choses Qui sont un peu plus intéressantes Que d'autres Bon là Là Criez pas C'est mes parents Enfin Genre mes parents Ils sont arrivés Genre ils ont vu mon carnet de croquis Et genre ils ont fait Ça s'écrit comme ça Bonus à ton avis Mais Non mais c'est le jeu de mots Voilà J'ai trouvé ça cool En fait Le sujet de De carnet de croquis Le sujet tout court D'art Genre souvent les profs Elles font des jeux de mots Donc du coup J'ai décidé de prendre Un jeu de mots aussi Pour remplir cette page Et voilà Je trouvais ça marrant Donc là C'était la dernière visite Qu'on a fait En partant d'Italie Donc c'était à Véron Et on a vu Le château de Véron Donc du coup Le château qui est là On a traversé tout ça Et donc du coup On était plus vers Ici On était sur Sur la rue En face du château Ici c'est un panneau Qu'il y avait au lac De Plitlitz J'ai réussi à bien le rendre Je suis assez content de moi Avec du Posca Pour ceux qui demandent Ce que c'est les Posca C'est des feutres J'en ai un dans le coin C'est des feutres peinture en gros C'est à dire que ça se présente comme ça Et vous le secouez Ça fait comme de la peinture En fait Quand vous appuyez dessus Là c'était Bon là je sais même plus où c'était C'est l'une des premières choses Qu'on a visité en Croatie C'était une église Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Et voilà Ça fait un petit dessin rapide Au promarqueur Les promarqueurs C'est passer des feutres en gros Mais des feutres évolués On va dire Des feutres d'art appliqué Donc du coup Là on sort du road trip en Croatie Et on part chez mes grands-parents Donc je suis parti chez mes grands-parents Avec mon cousin Pendant une semaine du coup Donc là c'est la première chose Qu'on a vu en allant chez mes grands-parents Du coup c'est la gare de Lyon-Pardieu On a pris le train pour aller chez eux Donc du coup c'est mes parents Qui nous ont emmené à la gare Et puis après on a pris le train Pour aller chez eux Ils nous ont récupéré à la gare Donc du coup Voilà la gare où ils nous ont récupéré La gare de Virieux le Grand Alors là j'ai laissé en noir et blanc Parce que je trouvais que Il n'y avait pas besoin de couleurs En gros Et les couleurs étaient assez dures A rendre au final Avec les rails etc Donc du coup J'ai décidé de la laisser en noir et blanc Et je trouve qu'elle rend assez bien Là j'ai dessiné mon cousin Pendant qu'il était sur ses sous-deux Alors ça c'était vachement drôle Parce qu'à chaque fois qu'il bougeait la tête Ou alors qu'il bougeait pour écrire Je disais Non bouge pas Je te dessine Et donc du coup Voilà le résultat Et je trouve que C'est aussi l'une des pages Les plus réussies Et je trouve que je l'ai assez bien fait Il rend bien Ça c'est un des paysages Qu'on a de la terrasse De chez mes grands-parents C'est la dent du chat Qu'on a ici Ils habitent en montagne Enfin en montagne entre guillemets Ils habitent en hauteur On va dire par rapport à la ville Et donc du coup On voit les montagnes etc On voit les arbres Et les collines vues de haut Et du coup On a des jolis paysages Le chalet de mes grands-parents Du coup j'ai dessiné une partie du chalet Ça fait un peu bizarre Avec la page coupée comme ça Mais en gros Il y a la démarcation Qui est ici Là on a une face Et là on a l'autre face Qui part de l'autre côté Donc c'est assez bizarre Avec la démarcation du carnet Du coup La mairie de Chez mes grands-parents La mairie de Belmont Voilà Petit dessin Vite fait bien fait Quand j'étais Chez eux Du coup Là on a un peu de crayons de couleur On a du promarqueur On a du post-ca C'était un peu la page Un peu la page éclate On va dire J'ai mis un peu de tout dedans Un autre paysage du coup Le lac de Virieux Donc je me suis énormément baigné Chez eux quand même Énormément Il y a passé quelques jours On va dire Parce qu'il fallait bien qu'on s'occupe Et il faisait bien chaud Donc du coup Voilà On a les arbres ici Et puis on a le lac Avec les herbes Ici Ça va Je trouve que j'aurais pu Faire un effort quand même Sur l'herbe Mais ça rend pas trop mal Je trouve Non Pas supprimer cet élément Alors Les photos sont pas bien prises Je trouve Et les photos sont pas très droites Mais on va dire Que je pouvais pas les scanner Et du coup Je les ai pris avec mon portable Les qualités Et pas trop dégueulasses Ça passe encore Mais on va dire J'ai pas le portable le plus opti Pour prendre des photos non plus Ça c'est une partie du chalet Des voisins À mes grands-parents Du coup Toujours pour remplir des pages Évidemment Bon là Je raconte un peu Ma semaine Etc Sous forme De résumé Et puis un pot de fleurs Qu'il y avait Chez mes grands-parents Qui m'a bien inspiré Pour dessiner J'ai mis énormément de temps À faire ce putain de pot de fleurs On dirait pas comme ça Mais faire les fleurs C'est extrêmement long Là Alors là C'était au déménagement De mes cousins Je suis allé les aider À déménager Durant ces vacances Donc du coup J'en ai profité Pour aussi remplir des pages Avec ces déménagements Donc là On a quelques cartons On a un sac On a un autre carton On a le carrelage On a des sacs On a des corbeilles Etc Avec des troupes dedans Des armoires Donc ça symbolise Assez bien le déménagement Et puis C'était bien cool Donc voilà J'ai pris le temps De dessiner comme ça Vite fait Et puis ça prend Honnêtement Vraiment pas beaucoup de temps De faire ça Là je me suis Là je raconte Que je me suis énormément baigné Aussi Parce que j'ai la chance D'avoir une piscine Et en temps de canicule Bah ça fait énormément de bien Donc du coup J'ai pu J'ai pu passer Beaucoup de temps Dans ma piscine Et donc du coup C'est mon jardin Vu de ma fenêtre Avec le panier de basket Et la piscine Bon là Je raconte Que j'ai aussi passé Du temps devant La télé Voilà Toujours pour remplir des pages Ça c'était pas obligatoire Mais Mais voilà J'ai dessiné le meuble télé Avec tout ce qu'il y a Donc là Il y a des bouquins Il y a la box La chaîne Etc Etc Et là on arrive Sur la dernière page Enfin Ça fait déjà 40 C'est déjà énorme Et donc du coup Il est temps de retrouver Le chemin de l'école Voilà Je vous parle un peu De ma rentrée Je vous ai parlé un peu De mes vacances J'espère que ça vous a plu Au niveau de la rentrée J'ai eu mon emploi du temps Aujourd'hui Du coup Donc hier Du coup Quand vous verrez la vidéo Comme je commence à prévoir Du coup Les vidéos Du jour au lendemain Comme je ne peux plus faire Du jour au jour même Comme j'ai cours Mais du coup J'ai cours malheureusement Le mercredi après-midi Ce qui ne m'arrange absolument pas Pour vous faire des vidéos J'ai mon mardi après-midi Heureusement Donc du coup Il va falloir que je décale Un peu Mon rythme On va dire De vidéo Il va falloir que je m'adapte à ça Avant je l'ai tourné un peu Le mercredi après-midi Peut-être pour le jeudi Et le vendredi Ce qui m'arrangeait beaucoup Là le fait d'avoir Mon mardi après-midi Ça veut dire qu'il va falloir Que j'en tourne trois Quasiment Parce que je finis quand même A 17h20 Tous les jours C'est chelou Mes nouvelles horaires Mes nouveaux horaires Et donc du coup Le temps que je rentre chez moi C'est 18h Sachant que j'aurai du taf Etc Que la vidéo me prend Un minimum Trois quarts d'heure Une heure Voilà Il va falloir que Que je m'organise Vraiment bien comme il faut Donc quoi J'ai pris ça Sûrement pour faire la miniature D'ailleurs Voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que ma vie Vous passionne C'est on dirait Qu'on est à la télé-réalité Dans un feuilleton J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez plus de vidéos Comme ça Je vous présenterai un peu Ce que je fais Au bahu Etc Mes projets d'art Que je pourrais vous présenter Aussi Moi ça m'intéresserait bien De vous le faire en vidéo Je vous fais des gros bisous C'était Inspire Ciao Ciao